Après ma retraite, j'ai pris quelques années pour réfléchir un peu ce que j'étais pour faire. Le feeling personnel d'avoir eu une carrière comme ça, c'était une grosse carrière. J'étais très, très persévérant au niveau d'atteignir le succès, le plus de succès possible. Quand j'avais 18 ans, je m'en vais à Hartford, et c'est comme dans quoi que je m'embarque. C'est une équipe qui n'était pas connue. Ensuite, le plus gros caractère d'un bon joueur de hockey, c'est l'attitude. Tu arrives dans la pratique, tu arrives dans le joueur, tu te fais ton nom, et puis c'est 100%, 100% à tous les jours. Puis j'étais un gars qui travaillait très fort, qui était orienté sur le succès. Et puis c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Les blessures qui sont arrivées, à un moment, ça, c'est des moments en bas. Après ça, tu es rebâti mentalement, physiquement, et là, tu repars. Et puis, ça retombe encore en bas. Mais ça, ça fait partie d'une carrière d'un joueur de hockey. C'est le fait que quand tu joues au hockey, il va y avoir des hauts et des bas. Et c'est d'essayer de le maintenir au plus haut possible, aussi longtemps. Mais c'est comme ça. Mais c'est que ça peut être un couple d'équipements.